Salut les enfants ! Alors tu vois ça, c'est un scarabée cerf-volant. Hein ? Est-ce qu'un cerf-savon maintenant ? Ça comprend que dalle là ! Mais non, c'est un scarabée cerf-volant. En tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Tu vois, il vole, et en fait, quand il atterrit, il referme ses ailes, et il tombe, il se croûte par terre. Et tu vois, il est totalement dépendant de sa femelle celui-là. Bah ouais, parce que c'est la femelle qui a les petites mandibules, j'ai envie de dire, devant, et qui peut croquer les arbres et les racines d'arbres pour en extraire la sève. Lui, il ne peut pas faire ça. Donc il passe derrière les crocs de la femelle. Et en fait, il a ses gros trucs prééminents, tout simplement pour attaquer les autres, tu vois, les mâles. Et c'est aussi pour la reproduction, comme ça ils peuvent se bastonner entre mâles pour savoir qui va avoir la femelle. C'est un petit peu comme certains humains. Et là, il va s'envoler, et ça va être magnifique. Allez mon gars, vas-y. C'est le moment. Il est bien là. Il est pas mal. C'est un garçon ? Oui. Yeah man ! Et on peut dire aussi qu'ils sont en voie d'extinction, et qu'ils sortent l'été. Et souvent, ils marchent dans les chemins, et tu peux facilement les écraser. Alors, attention, tu mets les pieds. Eh ben voilà, vous connaissez les scarabées cerf-volants. Salut les enfants !